Il y a des films que vous découvrez étant enfant et qui laissent une empreinte indélébile sur votre imaginaire. Brisby et le secret de Nîmes est l'un de ses films en ce qui me concerne. Comme on l'a vu dans la précédente Minute du Geek, il s'agit d'un long métrage d'animation réalisé par Don Bloss et sorti en salle en 1982. Le film suit les aventures de la veuve Brisby, une courageuse souris qui va découvrir l'existence d'un mystérieux groupe de rats, se faisant appeler les rats de Nîmes, qui semblent posséder une intelligence et une technologie nettement plus avancées que ce que devraient permettre leurs conditions animales. Madame Brisby et les rats de Nîmes devront bientôt allier leurs forces pour échapper à l'extermination et mettre leurs êtres chers, dans le cas de Brisby, ses enfants, à l'abri. Le film possédait une atmosphère poétique, étrange et inquiétante, des personnages attachants à un vrai suspense et une très belle bande-son composée par Jerry Goldsmith. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le film est en réalité l'adaptation d'un roman pour enfants de l'écrivain américain Robert C. O'Brien, publié en 1971, Madame Frisby et les rats de Nîmes. Oui, Madame Frisby. En fait, le personnage aurait dû s'appeler comme ça également dans le film, et d'ailleurs tous les dialogues avaient été enregistrés en utilisant ce nom. Sauf que la société qui produisait le film, Aurora Productions, a eu peur d'être attaquée en justice pour infraction de copyright par le fabricant du jouet Frisby, vous savez, les disques en plastique. Du coup, Madame Frisby est devenue Madame Brisby et il a fallu réenregistrer une partie du doublage, voire même faire du bricolage car certains comédiens n'étaient plus disponibles. Lorsque le roman sort en français en 1982, les traducteurs adopteront le nom Madame Brisby pour coller au film. En dehors de ça, le film suit relativement fidèlement la trame du livre. Il existe néanmoins quelques différences notables. Par exemple, l'aspect mystique, voire magique, n'existe pas dans le roman. Madame Brisby est beaucoup moins dépendante de l'aide des rats dans le film, Don Bluss tenant à lui donner un vrai arc narratif. Enfin, le personnage du rat Jenner est un vrai méchant dans le film alors que dans le roman, il s'agit d'un simple déserteur. Le roman de Robert C. O'Brien connaîtra deux suites écrites par sa fille, Jane Leslie Connelly. La première se nomme Raxo and the Rats of Nîmes. Publiée en 1986, elle met en scène Raxo, fils du déserteur Jenner, qui retrouve la communauté des rats de Nîmes et cherche à se faire accepter parmi eux. La deuxième suite, Artie, Margaret and the Rats of Nîmes, raconte l'histoire de deux enfants qui, après s'être perdus dans les bois, découvrent la colonie des rats. Ces deux suites sont, à ma connaissance, inédites en français. Le film fera lui aussi l'objet d'une suite. Il s'agit de La Légende de Brisby, un direct-to-video sorti en 1998. Réalisé sans le concours de Don Bluss, ce film, dont l'animation a été sous-traitée à un studio taïwanais, n'est franchement pas terrible et pas très inspiré. Le personnage principal est Timothy Brisby, l'un des fils de Madame Brisby, qui va vivre sa propre aventure sans aucun rapport avec les deux suites en roman. Il existe un autre film d'animation basé sur un roman et mettant en scène des animaux luttant pour leur survie, qui a profondément marqué, pour ne pas dire traumatisé, de nombreux enfants. Ce film, c'est La Folle Escapade, plus connue sous son titre original, Watership Down. Et ce sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.